Le quatrième cours porte sur la finition. Quatre habiletés techniques vous seront enseignées. La première habileté technique sera la finition stable sur la jambe du côté cible. La deuxième, l'épaule arrière pointée vers la cible. La troisième, les mains loin du corps. Et la quatrième, le sourire pour la photo. La première habileté technique que nous allons maintenant travailler, c'est la finition en stabilité sur la jambe du côté cible. La première chose qu'on doit faire, c'est d'ouvrir le pied avant légèrement sur le côté. Ce qu'on veut promouvoir avec l'ouverture du pied, c'est une rotation au niveau de la hanche. Le genou entre dans sa capsule. La jambe est en pleine extension. Ce qu'on voit souvent comme erreur commune, c'est que les gens terminent sur la jambe arrière au lieu de terminer sur la jambe du côté cible. De plus, ce qu'on voit comme erreur, c'est que les gens font une translation au niveau du genou, ce qui est très difficile au niveau de la hanche et du genou. Alors, on veut terminer en stabilité sur la jambe du côté cible. OK! On commence avec la flexion sur une jambe. On va travailler la jambe du côté cible en extension. C'est parti pour deux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et on redescend. Remonte. Contrôle la posture. Le niveau un est exécuté avec un bâton pour aider au maintien de l'équilibre. Lors de la flexion, le genou ne doit pas entrer vers l'intérieur. Pour éviter cette erreur, levez le gros orteil durant toute l'exécution du mouvement. Pour le niveau deux, un appui partiel est fourni en plaçant le bout du pied de l'autre jambe au sol. Le niveau trois s'effectue sans appui. On change de côté. Dépose. Alors, vous sentez la jambe qui travaille. Le genou a bien rentré dans sa capsule. Et on redescend. Descend. Descend. Remonte. Remonte. Descend. Descend. On tient la posture en stabilité. Très bien. Bravo. Excellent. Maintenant, il nous en reste quatre. Quatre. Contrôle. Trois. C'est bon. Stabilité. Deux. Dernière fois. Ça brûle. C'est bon. On change de côté. Maintenant, on va faire des oscillations. Sur une jambe. On va descendre pour trois, deux, un. Et remonter. C'est parti. Trois. Deux. Un. Remonte. Trois. Deux. Un. Remonte. Encore. Trois. Deux. Un. Remonte. L'exercice. De flexion sur une jambe vise à développer la stabilité sur la jambe du côté cible. La flexion sur une jambe est aussi un meilleur exercice que la flexion sur deux jambes pour activer les grands fessiers. Pour maximiser cette activation du grand fessier, le pied devrait faire une abduction lors de l'exécution du mouvement. Et on change de côté. Bravo. Ouhou. Tu peux secouer les jambes pour récupérer. Sur une jambe. On descend. Pour trois. Et trois. Deux. Un. Remonte. En stabilité. Sur la jambe du côté cible. L'extension du genou. Hop. Encore. Encore. Très bien. Il nous en reste quatre. Quatre. Trois. Encore deux. Dernière fois. Et on change maintenant. On va aller toucher le sol. Pour ceux et celles qui ont choisi ma version. Descend ici. Et remonte. Descend ici. Avec la flexion du tronc. Pour le niveau 1, la flexion de la jambe suivie de la flexion du tronc s'effectue avec un point d'appui avec le bâton. Pour le niveau 2, le bout du pied de l'autre jambe touche le sol. Enfin, pour le niveau 3, sans aucun appui, une rotation du corps accompagne la flexion du tronc. Et on change de côté. On secoue. Attention. C'est parti. Descend. Descend. Touche. Remonte. Descend. Touche. Est-ce que ça brûle? Très bien. Il nous en reste 4. 4. 3. Hop. 2. Hop. Dernier ici. Bravo. On fait maintenant les élans. On se bouille les jambes. On respire bien. Attention. On va monter la jambe. Stabilité sur la jambe du côté cible. Dans 4. 4. 3. 2. Iso. Action. Et on reprend. Ici. Dans 4. 3. 2. Iso. Action. Une autre fois. Dans 4. 4. 3. 2. Iso. Action. Bravo. La deuxième habileté technique maintenant abordée est celle de l'épaule arrière vers la cible en conservant l'angle du tronc. Ce qu'on veut, lors de la finition, c'est d'aller porter l'épaule arrière vers la cible en conservant cet angle-ci qu'on avait préalablement lors de notre posture. L'erreur commune, c'est celle-ci. Les gens traversent dans la balle en se soulevant, l'épaule va vers la cible, mais l'angle du tronc n'est pas respecté. On veut terminer en finition stable avec l'épaule arrière vers la cible tout en conservant l'angle du tronc. On poursuit avec l'entraînement physique en prenant les poids sur le côté, les jambes légèrement ouvertes, les genoux en direction des orteils. et attention, les poids vers le haut, c'est parti. Descend, descend et monte, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, on travaille les ailes d'œil ainsi que les jambes. Ça va bien. Hop. On serre les fessiers. Descend, descend, serre les fessiers. Descend et on expire. Descend, descend, expire. Encore 4 autres. Encore 3. 2. Dernière fois. Bravo. On relâche ça ici. On va faire un exercice que j'appelle le pouce-pouce qui enseigne justement l'épaule vers la cible. On se place sur le côté, les deux pouces en allongé. Sur le côté, on monte. 2, 3, 4, descend. 1, 2, 3, 4. Le poids est sur la jambe avant. Et on reste ici. On complète la motion en tournant vers la cible. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Gardez l'angle du tronc. Gardez l'angle du tronc. L'épaule vers la cible. On reprend. 4, 3, les poumons. Montrez les pouces. Descend. 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 Et redescend vers la cible. Cible la balle, la première balle. Finition. Bravo la cible. On reste. On serre dans l'angle du tronc. On reprend. 4, 3, c'est parti. Descend. Ici, traverse, 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 épaule arrière vers la cible. L'angle du tronc. OK. On relâche. On va prendre maintenant le bâton. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. C'est mon exercice du tibèque-tibèque. Alors, c'est tibèque-tibèque. On ne touche pas l'épaule. On fait juste imaginer au-dessus de l'épaule. En position. Dans 4, 3, 2, monte pour 2. 1, premier tibèque. 2, on descend. Deuxième tibèque. Et on monte doucement l'épaule arrière vers la cible en conservant l'angle du tronc. On reprend. Attention. C'est parti. Descend pour 2. Redescend pour 2. Impact ici, traverse. On est ici. L'épaule arrière vers la cible. L'angle du tronc. Une autre fois. Je veux entendre vos tibèques. Descend. Premier tibèque. Descend en bas. Impact. On traverse. Ici. L'épaule arrière vers la cible. Conservez l'angle du tronc. On reprend. Une dernière fois. Premier tibèque. Montre. 1, premier tibèque. Deuxième tibèque. Traverse. Troisième tibèque. La cible. OK. On va faire maintenant des élans avec une paille. Ici, ce que je veux faire avec la paille, c'est de travailler encore une fois l'épaule arrière vers la cible. Vous allez remarquer lors de la motion que ma paille ne bouge pas d'un côté à l'autre. La paille bouge comme ça. Vers la cible. Attention. Dans 4. 3. 2. Iso. Action. Voyez-vous, la paille est ici. L'épaule arrière vers la cible. L'angle du tronc. La paille n'est pas ici. Là. On reprend. Dans 4. 4. 3. 2. Action. Et on recommence. Dans 4. 3. 2. Action. Vous avez remarqué? Le tronc et l'angle. Épaules arrière vers la cible. Dernière fois. 4. 3. 2. Action. Bravo. La troisième habileté technique que nous allons maintenant aborder est celle de la finition avec les bras allongés et les coudes rapprochés. Les erreurs communes qu'on voit sont celles-ci. La première erreur est celle de rapprocher les bras ici au lieu des éloignés. La deuxième erreur est de sortir les coudes au lieu des gardés rapprochés. On veut une finition allongée et les coudes rapprochés. On continue avec les bras maintenant. Parfait. On va commencer avec des fentes en commençant de ce côté-ci. Attention dans 4. Dans 4. 4. 3. 2. C'est parti. Ça fait 1. 2. 3. Serre. Change de côté. 2. 3. Serre ici. Descends. Descends. Serre ici. Descends. Pour l'exercice de la fente avant, la largeur de la base de support peut varier selon le niveau. Pour le niveau 1, la flexion du genou est moins prononcée, tandis que pour les niveaux 2 et 3, l'amplitude des fentes est augmentée et une résistance plus élevée est utilisée. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. Monte. Ici. Éloigne les bras. Très bien. On rapproche les coudes aussi. Descends. Monte. Rapproche les coudes. Serre les fessiers. Descends. Maintenant, on mélange tout ça avec la fente. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend. Descends. Descends. Monte. Très bien. Encore. Encore. Monte. Encore. Ça va bien. Expire dans la montée. Serre les fessiers. Monte. Encore. Encore. Deux autres. Descends. Ici. Pousse. Expire. C'est le dernier. Descends. Et pousse. Pousse. On reste ici. On garde les fessiers et les abdominaux serrés pour les trapèzes. Encore. Trapèzes et les deltoïdes. Encore. Quatre. Trois. Deux. On monte les coudes en haut avec les trapèzes et les deltoïdes. Descends. Descends. Et monte. Descends. Encore. On expire. Cinq. Six. Deux autres fois. Ça va bien. Le dernier. Très bien. On relâche tout ça. Maintenant, on va prendre l'élastique. On va prendre l'élastique et on va faire l'adduction des deux bras. Vous vous souvenez, l'adduction, le bras est rapproché. Tout ce qui est rapproché, c'est l'adduction ici. Maintenant, on colle les coudes ici. Ce que je veux voir, c'est l'extension des deux bras. Loin du corps, les coudes rapprochés. Attention. Il va dans quatre. On va simuler notre élan. Montez à l'avant. Dans quatre. Trois. Deux. C'est parti. Monte. Allonge les bras. Les bras. Les coudes sont rapprochés. On le refait. Quatre. Trois. Deux. Action. Monte. Loin. Rapproche les coudes. Quatre. Trois. Deux. On reprend dans quatre. Quatre. Trois. Deux. C'est parti. Monte. Rapproche. Allonge les bras. Très bien. Une autre fois. Dans quatre. Trois. Deux. C'est parti. Monte. Allonge. Bravo. On dépose maintenant l'élastique. Pour continuer avec le bâton. Nos élans. Avec cette pensée technique dans la tête. Attention. Vous êtes prêts? On y va dans quatre. Dans quatre. Trois. Deux. Action. Allonge les bras. Les coudes sont rapprochés. Et on reprend. Dans quatre. Quatre. Trois. Deux. Action. Allonge les bras. Les coudes sont rapprochés. Bravo. Dans quatre. Trois. Deux. Action. Bravo. La quatrième habileté technique que nous allons maintenant aborder est celle du sourire pour la photo. Le sourire pour la photo, c'est une expression qui veut dire qu'on garde la pose lors de la finition. comme ceci. Ici, je ressens mes abdominaux, je ressens mes fessiers qui sont serrées ensemble. L'erreur commune qu'on constate, c'est celle-ci. Les gens s'élancent et ramènent le bâton comme ça. On veut vraiment une belle finition qui garde la pose pour la photo. On poursuit l'entraînement. On prend le ballon maintenant. C'est parfait. On va descendre sur les côtés. Les genoux vers l'extérieur. Apprendre à serrer les fessiers. On y va. Descend. 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 Remonte pour quatre. Quatre. Trois. Deux. Serrez les fessiers. Descend. 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 Remonte pour quatre. Trois. Deux. On serre les fessiers. Descend. 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 Remonte pour quatre. Trois. Deux. Serrez-les. On descend pour deux. Deux. Serre les fessiers. Descend. Descend. Serre. Ici. Encore. Descend. Descend. On serre. Ici. Très bien. Cinq. Encore. 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 Trois. Il m'en reste deux autres. C'est le dernier. Parfait. Maintenant, ça tourne sur le côté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'apprendre à serrer les fessiers ici. Garder la tension. On y va pour quatre. Dans quatre. Trois. Deux. Action. Serre les fessiers. Ramène le ballon ici. Reste quatre. Trois. Deux. On relâche. On refait le sourire pour la photo. Attention. Dans quatre. Trois. Deux. Action. Serre. Serre. Ramène le ballon ici. La contraction des muscles de la gaine abdominale, notamment le grand droit et les obliques, est essentielle pour la stabilité du tronc. Lors de l'exécution de la finition du mouvement, ainsi que pour prévenir les risques de blessures au dos. On conserve l'appui. Très bien. On va déposer le ballon. On place le ballon pour pas qu'il s'embole. On prend l'élastique. On va enrouler avec une bonne prise ici. C'est bon? Alors, la prise est solide ici. On va commencer dans quatre. Dans quatre. On va faire des élans avec l'élastique au bout. C'est une petite charge qui va vous donner de l'effet. Dans quatre. Trois. Deux. Iso.